salut tout le monde j'espère que vous allez bien ça me fait super plaisir de vous retrouver ça fait très très longtemps je crois bien plus d'une dizaine de jours on n'a pas fait de vidéos sur notre chaîne et pour cause nous venons de revenir sur nantes donc pour ceux qui le savent mais très très occupé avec le déménagement et du coup on a raté à la fois le lancement de the division et pas mal de petites infos qui sont sortis donc on essaye de revenir un petit peu sur le terrain de vous faire quelques vidéos et c'est l'occasion notamment avec l'énorme info qui est sorti au sujet de destiny hier au soir lors de la this week at bungee donc l'ancienne bungee weekly update donc on y apprend enfin je dis bien oui enfin des informations au sujet de la prochaine mise à jour de printemps qui aura donc lieu le 12 avril prochain et qui sera donc la sortie du patch 2.2.0 du coup ça va être l'occasion pour moi de vous donner quelques infos en avant première à savoir qu'il y aura des nouvelles armures notamment des armures corrompues donc à l'image de la prison des vétérans alors je ne sais pas si ce sera les images des armures définitive en tout cas on voit sur cette image le stuff de la prison des vétérans en version corrompue donc c'est vrai que ce serait vraiment chouette si nos gardiens pouvait porter des armures de type corrompu j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et donc dans cette news on y apprend également que de nouveaux équipements vont être sortis à l'occasion de cette mise à jour de printemps donc parmi toutes les infos on voit également l'arrivée des équipements remis au goût du jour donc ça peut être par exemple ce fameux stuff de la prison des vétérans remis au goût du jour en version corrompue mais ça pourrait être aussi l'arrivée pourquoi pas d'armes que l'on a connu en année 1 comme par exemple le chardon puisqu'on se souvient de ce tweet de cosmo donc l'un des employés de chez bungee qui nous avait dit est ce que pour vous le chardon est trop fort trop faible ou juste comme il faut et il y avait une énorme spéculation autour de ce tweet tout le monde se demandait si le chardon allait revenir en version 1 et 2 donc pourquoi pas puisqu'on nous annonce dans cette news qu'il y a des équipements remis au goût du jour autre info on apprend également qu'il y aura une augmentation du niveau maximum de lumière donc j'espère que ce sera quand même relativement significatif et on apprend enfin et ça c'est une énorme news qu'il y aura une nouvelle quête ainsi qu'un nouvel assaut nommé blight calice donc en gros la coupe infectée pas d'informations en revanche sur les détails précis de cet assaut et de cette quête il y aura également de nouveaux challenges et défis en pve ainsi que de nouvelles activités pour le mode pvp alors je précise au passage que cette mise à jour sera gratuite à condition bien évidemment de posséder l'extension taken king alors la suite vous sera annoncée dans trois différents live twitch qui auront lieu le 23 et le 30 mars ainsi que le 6 avril donc je ne sais pas précisément si ce sera 19 ou 20 heures avec les changements horaires je suis un petit peu perdu je pense que ce sera 20 heures mais à reconfirmer et ça aura lieu bien évidemment sur le twitch officiel de bungee je vous mettrai le lien dans la barre d'infos donc le 23 mars le live traitera des nouvelles activités à venir à l'occasion de cette mise à jour le 30 mars des nouveaux équipements et le 6 avril des nouveautés qui sortiront pour le mode pvp donc bien évidemment on essaiera d'être au rendez vous pour ces lives sachant qu'on part au maroc sur la même période ça va peut-être être un petit peu compliqué mais on vous tiendra informé du mieux que l'on peut des news qui sortiront au cours de ce live dernière information on apprend dans cette 10 week à bungee qu'il y aura des classements de clans qui sont actuellement en développement donc on avait déjà eu quelques infos avec la testeuse de chez bungee portana five donc je vous rappelle ce petit tweet sur lequel on pouvait lire qu'elle était en train de travailler actuellement sur un tableau de classement des clans alors est ce que ce sera un classement par rapport aux activités pve et pvp mélangés ou est ce que tout sera bien significatif on n'a pas de précision pour le moment on sait juste que ce projet vient d'être officialisé dans la 10 week à bungee et que sa sortie est annoncée en même temps que la mise à jour de printemps qui je le rappelle sera disponible 12 avril prochain donc c'est une nouvelle manière de devenir des membres influents de votre clan ça va rajouter un petit peu de compétitivité dans le jeu une news que donc j'accueille à bras ouverts j'ai fait le tour des plus grosses infos concernant cette mise à jour de printemps sur destinée restez connectés je pense qu'on va avoir des infos vraiment très précises et détaillées à l'occasion des trois prochains stream twitch de bungee donc je vous transmettrai les infos en temps et en heure quant à moi ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver je vous dis à très vite pour tout plein de vidéos sur notre chaîne ciao tout le monde